Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans le Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4 Pleased Giraffe. Donc comme vous voyez, on est toujours dans Pleased Giraffe. Dans cette vidéo, je vais commencer par, enfin je vais vous montrer déjà, comment aller sur le serveur. Je le montre parce que beaucoup de personnes en chie, beaucoup de personnes me harcèlent en me disant que le serveur ne marchait pas, machin bédé le truc, non, le serveur fonctionne, du moins je l'espère. Alors pour commencer, j'aimerais mettre en évidence certaines choses. Le serveur actuellement est un serveur gratuit, financé par la chaîne depuis plusieurs mois. Enfin un serveur gratuit, un serveur que j'ai acheté pour vous, donc pour vous l'accès est gratuit, il est réservé à ma communauté et à tous ceux qui veulent venir dessus. Ce qui implique qu'il y a aussi des gens mal intentionnés qui vont aller dessus. Donc je ne peux que vous encourager à ne pas commencer un nouveau personnage sur le serveur, mais à reprendre un personnage par exemple comme moi en ayant fini le jeu en vanilla par exemple, et avoir accès à, en tout cas au carburant pour pouvoir changer de système assez rapidement. Je vous invite aussi donc du coup par conséquent à partir très très loin du spawn qui a été défoncé de chez défoncé parce que ben voilà, il y a des gens qui sont vraiment encore une fois mal intentionnés ou qui ne réparent pas ou qui n'ont juste envie de, n'ont que l'envie de vraiment casser des choses. Malheureusement j'ai appris à mettre des pans qu'il y avait des gens comme ça. Donc voilà. Donc encore une fois le serveur est gratuit, vous pouvez y aller, il est disponible, et donc je vais vous parler de ce que vous pouvez faire sur le serveur qui pourrait par exemple donner accès à, enfin vous donner entre guillemets un moyen d'apparaître en vidéo par exemple. Donc là en fait sur le serveur, sur le serveur et pour Starbound ça va se passer entre guillemets en méritocratie, c'est à dire qu'il faudra mériter passer en cam. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai remarqué que si je souhaite faire participer des gens, c'est toujours d'une complexité impossible, parce que les gens veulent ci, les gens veulent ça, les gens veulent ceci, ils ne veulent pas faire ça, ils ne veulent pas comme ça. Ah non je ne connais pas celui-là, du coup je n'ai pas envie de jouer avec, j'ai envie de jouer qu'avec toi, est-ce que je peux te passer sur ma chaîne ? Bon. On s'arrête là. Explication. Je pense, je pense que c'est intéressant de faire un petit peu, comment dire, de montrer un petit peu vos talents. J'ai dit il y a quelques mois, et certains me l'ont rappelé dans les commentaires, que j'étais nul en décoration par exemple, et lors de la construction de l'amélioration du vaisseau, certains m'ont dit, Marcus Bonus 2015, je suis nul en décoration, faux ! Donc écoutez d'abord, pour ça je vous remercie, et encore une fois, je vous invite, ce jeu est un jeu quand même qui se base sur beaucoup de constructions, si vous le souhaitez, donc je vous invite, vous-même, à faire des bâtiments, des colonies, des simples maisons, des cavernes, par exemple si vous voulez refaire une caverne un peu plus stylée, ou encore, encore une fois, des donjons. Certains d'entre vous ont commencé à faire des donjons sur lesquels je pourrais venir. Donc ça, par exemple, c'est une très très bonne idée. Pour ce qui est des emplacements communautaires, comment dire ? Certaines personnes voudraient, par exemple, que je puisse protéger une de leurs villes, et en faire un emplacement communautaire, donc par exemple, toutes les personnes qui le souhaitent pourraient venir et avoir une espèce de hub en fait, vous savez, une zone où tout le monde puisse se voir. J'aimerais beaucoup, cependant, le jeu à l'heure actuelle ne permet aucune protection des constructions faites par les joueurs. Les constructions de base, oui, les constructions faites par les joueurs, non. Donc voilà où est le problème. Si je veux installer un mode pour, ça ne me dérange pas, cependant, à la prochaine mise à jour, il ne fonctionnera plus. Vous voyez le truc ? Au prochain patch, il ne fonctionnera plus. Donc pour l'instant, je ne trouve pas ça extrêmement utile. Donc voilà. Bref, maintenant que tout ça est à peu près mis en place, je vais vous montrer comment on se connecte. Donc, multiplayer, c'est très simple. Vous prenez votre personnage, le classique, et voilà comment ça se passe. Vous passez tout simplement ceci. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'http de ./. Vous ne cliquez pas sur le lien des commandes des différents endroits où je vous ai mis. Vous le copiez, simplement, comme ça. Donc starband52.omgserf.com et vous mettez le port 30 039, vous le mettez à côté. Ceci, vous n'en avez pas besoin. Moi, c'est pour moi en tant qu'admin et pour d'autres joueurs qui sont très présents et ont une volonté de construction très importante. Vous faites joint server et normalement, sans le moindre lag, comme vous pouvez le voir, vous arrivez sur la planète. Enfin, normalement sur votre vaisseau. Moi, c'est parce que je suis déjà arrivé sur la planète que j'en ai déjà eu. Donc voilà. Et vous voyez que le vaisseau que vous avez fait en solo est présent. Tout ce que vous avez fait en solo est présent. Au niveau des quêtes, normalement, maintenant, c'est réglé aussi. Vous n'avez pas besoin de refaire les quêtes en arrivant sur le serveur. Voilà, c'est parfait. Donc voilà. Voilà. Tout est absolument fonctionnel. Vous voulez faire Dreadwing ? On va faire Dreadwing, par exemple. D'accord, ça fait ça. Ok, pourquoi pas. Hop. Intéressant. Hop. Hop. Ça marche. Hop. Voilà. Vous voyez que les lags ne sont pas énormes. Enfin, pour l'instant, ils sont existants. Forcément, plus il y aura de monde sur le serveur, plus il y aura un léger lag de connexion. Je présume. Hop. Mis à part ça, tout ça se passe extrêmement bien. Hop. Voilà. Hop, les. Voilà. Et normalement. Bam ! Et vous voyez qu'on l'a eu sans trop de difficultés. Et bien, il n'est pas si mal, ce bâton, au final. Il faudrait que je vois si je peux récupérer ces trucs-là et les reposer derrière. Ce serait intéressant. Appeler. Et donc là, on peut rentrer sans le moindre souci. Donc le serveur est fonctionnel. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller sans mot de passe, sans compte. Pour l'instant, c'est comme ça. Encore une fois, il y aura toujours des punitions. Je peux toujours ban IP, etc., etc., etc. les gens. Je crois aussi maintenant que je peux ban directement un jeu. Donc si je le souhaite, en fait, quand vous vous connectez, vous donnez l'accès à un code jeu. Je crois que je peux, normalement... Attendez, je vérifie sur mon téléphone. Je regarde vite fait parce que j'avais pris la liste des commandes en il y a deux secondes. Hop. Voilà. Ouais, je peux. Donc je peux ban votre jeu directement du serveur s'il le faut. Si j'estime que vous êtes néfaste, je le ferai. Encore une fois, la politesse, ce n'est pas exigé, mais c'est fortement recommandé. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous présenter dans le groupe Steam pour à peu près dire voilà qui vous êtes et ce que vous aimeriez faire sur le serveur. Vous le présentez donc soit en candidature, soit dans le serveur Starbound. Donc il y a un sous-forum qui s'appelle serveur Starbound. Vous le présentez là ou là. Enfin, ici ou là, entre guillemets. Et les gens viendront voir si vous êtes intéressé, etc., 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 je pense. En tout cas, moi, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent vraiment des grosses constructions, qui veulent répartir dans de grosses constructions, je peux donner l'admin. Je peux donner le mode admin. À un détail près, il faudra que vous prouviez que vous avez fait des constructions balèzes et que vous prouviez votre maturité dans le serveur. Voilà. Donc ce ne sera pas immédiat. Le simple fait de pouvoir construire, ce ne sera pas non plus un point, comment dire, directement, vous donnant directement l'accès à l'admin. Un génie est souvent incompris. Vous le comprendrez très très bien. Mais je ne peux pas me permettre de donner aussi gratuitement à des inconnus un pouvoir aussi important. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, l'appel est fait. Le serveur, j'espère qu'il se repoplera. Parce que bon, avec toutes les mises à jour, les gens ont commencé à jouer de leur côté. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada